Madame l'ambassadeur, mon cher Ariel et mon cher Joël, mes chers amis, c'est pour moi ici, mais vraiment un très grand plaisir d'être avec vous ce soir. Ce soir, je ne vais pas vous délivrer de discours longs. Je vais juste vous dire mon plaisir d'être avec vous ce soir, mais uniquement pour exprimer ma solidarité pleine et entière avec le mouvement Loubavitch. Que serait la communauté juive de France aujourd'hui si nous n'avions pas un mouvement Loubavitch aussi puifort et aussi actif dans notre pays ? Merci. Je veux vous dire merci. Et pourtant, nous sommes dans l'obscurité. Nous sommes dans l'obscurité et face à cette obscurité, cet obscurantisme que l'on veut nous imposer, nous avons, nous, cette lumière. Cette lumière que nous allons allumer et qui va transpercer l'obscurantisme et qui va nous faire gagner la victoire, remporter la victoire comme les Maccabines l'ont remportée au moment où il fallait libérer Jérusalem. Alors, c'est tous ensemble, tous ensemble que nous allons mener ce combat contre l'antisémitisme qui gangrène notre pays. Mais lorsque l'on allume une lumière, souvent dans la tradition juive, c'est aussi le moment de se souvenir. Alors, moi, ce que je voudrais ce soir, c'est que l'on puisse dédier les lumières que nous allons allumer ce soir aux victimes juives de l'antisémitisme, à ceux qui ont été tués uniquement parce qu'ils étaient juifs. Et je voudrais rappeler ici, ce soir, Ilan Halimi, Yonatan, Gabriel et Arié Sandler, Myriam Monsenégo, Yoav Khatab, Yoann Cohen, Philippe Braham et François-Michel Saada. C'est à leur mémoire, c'est à eux que nous pensons ce soir et que nous penserons en allumant ces bougies. Et à vous tous, je voudrais dire Chanouka Sameach.